Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Cécile Maé du blog Plante Essentielle. Alors ce matin en me réveillant j'ai vu une vidéo assez exceptionnelle d'une pharmacienne sur Facebook qui affirme que l'on peut diluer de l'huile essentielle dans du thé vert grâce au tannin contenu dans celui-ci donc comme j'ai un petit peu de mal à croire sur parole les premières vidéos que je vois sur internet je me suis dit que c'est génial si vraiment on peut faire ça mais c'est fabuleux pour absorber les huiles essentielles donc tout simplement testons. Alors j'ai un sachet de thé vert de la marque Malgache puisque je suis toujours à Madagascar de l'huile essentielle de lavande voilà c'est celle que j'ai sous la main et je viens de faire bouillir de l'eau donc voyons voir alors qu'est ce qu'elle préconise elle préconise donc hop d'avoir de l'eau bouillante voyez ça fume pas besoin d'en mettre des tonnes surtout dans un verre ça risque d'exposer voilà donc je sors mon sachet de thé vert et je l'imbibe comme recommandé dans la vidéo avec deux gouttes tac bon ça veut pas couler ça coule pas mais qu'est ce qui se passe voilà hop là deux gouttes voilà je vois il est bien bien imbibé je referme bien mon flacon et donc je mets mon sachet de thé vert et 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 de thé vert. de thé vert imbibé dans l'eau alors il est bien précisé qu'il faut laisser infuser un certain temps pour que les tannins agissent et donc je vous revois dans trois minutes le temps que mon thé infuse pour voir si effectivement les huiles essentielles sont dissoutes ou si elles surnagent donc on va enlever le sachet ça c'est fait alors voyons voir voyons voir ce que ça donne écoutez moi où je suis je ne vois rien en suspension les huiles essentielles ne surnagent pas donc ça semble être une solution efficace voilà une solution pratique pour pouvoir absorber les huiles essentielles la condition évidemment c'est d'utiliser du thé vert infusé plus de trois minutes ça c'est pour que les tannins puissent faire leur effet et de mettre l'huile essentielle une goutte sur le sachet de thé avant de le plonger dans l'eau bouillante comme comme je l'ai fait une solution intéressante donnée par françois squick une pharmacienne qui a posté une vidéo sur facebook voilà je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur plantes essentielles point com comment on 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 Sous-titrage ST' 501